Allo ? Est-ce que Realmyop est dans la place ? On dirait pas ? J'ai pas le... Je vois pas le Team... Le TeamSpeak... Allez voir ça... Je suis en train de tirer sur tous les câbles, tout va lâcher... J'espère que le son est pas dégueulasse comme tout à l'heure... TeamSpeak sama... Y'a pas de... Realmyop est chez les casters... Bon il va arriver d'un moment à l'autre... On compte sur lui... Ouais... J'ai basculé... C'est le Dauer... Bonsoir, bonsoir... Ah oui, bonsoir... Bonsoir Mister MV, comment vas-tu ? Ca va très bien... Le Stream US c'est darn... F0... J'ai le t-shirt F0... J'ai mis un t-shirt Mario Kart pour être dans le thème... Je suis mort en poule... Et j'ai réussi à... A me couper le doigt... Quoi ? En ouvrant un capot de chiottes... C'est le GG... Franchement fallait le faire... C'est terrible voilà... J'ai voulu arrêter... A gaming live... Des capots de chiottes en aluminium... Complètement brossés et magnifiques... Un peu... Qui coupent quoi... Alors non, ils sont en faïence... Mais ils sont fendus en deux... Donc... Finalement voilà... J'ai enlevé une partie et l'autre... Et une partie en s'enlevant... M'a coupé le doigt... Donc voilà... Accident de chiottes... High gaming live... C'est en terrible... C'est passionnant... Bon... Ça va ? Alors bien reposé ? Oui ça va... Bah c'est vrai que j'ai raté la run de ce matin... Que je devais commenter... Parce que ça s'est fini beaucoup plus tard que je ne le pensais hier... Vu qu'il y a eu des décalages... Donc j'ai fini vers 4h du matin... Et honnêtement commenter à 8h30... J'étais moyen... Je me suis dit je vais dormir bien... Et pouvoir être bien prêt pour être haut... Surtout que c'était vraiment incroyable... Ce qu'on a eu sur le tasbot... Le tasbot... J'ai vu ça... Ça fait pas mal réagir en tout cas... Et je peux le comprendre... Parce que c'était vraiment fou ce qu'ils nous ont sorti... La première standing ovation du marathon d'ailleurs... Je pense qu'on aura la deuxième... Tu sais bien que je ne commande que les runs où il y a des standing ovation... C'est vrai... Sinon je ne vais pas... Mais le Pokémon Placed Witch... Ouais c'était hallucinant cette démonstration là... Master Youn à l'intérieur de Mario World... Oui le Mario Bros... L'intégralité de Mario Bros... Je le testerai... J'ai envie d'y jouer... Parce que je pense qu'ils ont manqué de temps... Parce qu'il y a eu des petits plantages... Ce n'est pas évident à réaliser... Donc j'espère quand même qu'on aura... Qu'on aura le moyen d'essayer le jeu... Et de voir si on peut même speedrunner vraiment... Parce que je pense que c'était un peu leur idée... De peut-être prendre un speedrunner de Mario Bros... Et de lui faire faire le speedrun de Mario Bros... Dans Mario World... Je pense qu'ils ont manqué de temps... Oui... Mais c'est vrai que ça aurait pu être mort... Vu que le jeu dure 5 minutes... Déjà ce projet là... C'était ce qui était prévu... Mais qui n'avait pas eu lieu... Par manque de temps l'année dernière déjà... Exactement... J'en avais discuté un peu avec Master Youn... Et donc il nous avait parlé de ça... Mais bon... Là on va arrêter de parler du Tazbot... On va préparer donc toute la soirée... En fait on va la suivre avec... Et bien je crois que c'est la première fois... Qu'ils nous font autant des zéros d'affilée... Non ? Alors oui... Là ils ont décidé de bourrer en effet... Donc 4 jeux... En sachant que le climax va être sympa à voir... Moi je me suis pas mal renseigné avant... Parce que c'est l'épisode le moins connu... Moi aussi... Je me suis renseigné un petit peu aussi... C'est vrai que je n'y ai pas joué... Honnêtement je ne vais pas vous mentir... Je n'y ai pas joué... Mais je me suis renseigné aussi sur le jeu... Mais c'est vrai qu'il est sorti qu'au Japon... Et puis un peu en catimini... J'ai regardé les ventes... Ce n'est pas énorme du tout... Je me suis un peu renseigné sur la boîte qu'il a fait aussi... Donc ça on aura le temps de vous en parler un petit peu... Dites-vous globalement qu'il s'agit d'un genre... D'F0 GX en GBA... C'est la maniabilité de GX... Donc ça risque d'être super impressionnant... Et puis je peux peut-être vous parler un petit peu du runner... Parce que toi est-ce que tu connaissais un peu Yazo ? Yazo je l'ai vu déjà... Enfin je sais qu'il s'est mis à jour là... Pour faire la race aussi de F0 sur SNES... Et j'ai regardé ses runs... Est-ce que tu sais que c'est un re-roll en fait ? C'est un re-roll d'un autre perso ? Non c'est un re-roll de quelqu'un d'autre effectivement... Peut-être que tu le connais... Il s'appelle Frostbull... Ça me dit quelque chose... C'est le champion du monde de Trackmania... Ah d'accord oui... Et bien en fait c'est un re-roll... J'ai regardé un peu le Twitch... Et puis en fait il y a des liens vers son Facebook... Et en fait c'est le Facebook de Frostbull... Sauf que Frostbull est lié sûrement à une team... Vu qu'il est dans une team officielle... Il a dû faire un re-roll pour les trucs qu'il fait à côté... Genre F0... Qui lui-même est un re-roll de Marcus... D'ailleurs... Exactement... En fait c'est Marcus qui va donner toute cette soirée... Incroyable... Et donc c'est plutôt cool... J'ai vu aussi d'ailleurs la race qu'ils ont préparé... Parce que le record du monde d'F0 classique... Ils se sont tirés la bourre... Le dernier que j'ai vu là c'était 40-20... Ou quelque chose comme ça... Qui est tombé le 30 décembre... Qui est à 42 il y a encore 3 semaines... Et là ils se sont tirés la bourre... Avec Edouard et Yadzo... Et ils ont fait tomber le record à 40... Je ne pense pas qu'on puisse faire moins... Parce que franchement elle était hyper propre la run que j'ai vu... Très optimisée... Et la race de F0 va être vraiment folle... Parce que c'est sympa aussi... Pour la première fois de nous proposer une race... Sur ce genre de jeu quoi... La run de Climax... Le record du monde de Climax... Par contre lui peut encore être amélioré... La run est magnifique... Mais il y a encore des erreurs... Je l'ai vu... C'est pas celui qui a été le plus joué honnêtement... Oui bah bien sûr... Je pense même que pour Yadzo... Il est pas forcément... C'est pas le jeu qu'il maîtrisera le mieux de la soirée... Mais on va avoir le droit à beaucoup de choses très sympas... Je n'en doute pas... Exactement... Exactement... Donc on va voir ce Climax... Donc il y a le troisième jeu... Donc il y a eu 3 F0 sur GBA... On chiale tous d'avoir un nouveau F0 depuis le GX... Mais il y en a eu 3 sur GBA... C'est vrai... Et c'est celui sûrement le Climax qui est le moins connu... Mais qui a quand même beaucoup d'intérêt je trouve... Parce que justement le gameplay de GX... Il était très riche... Vu que ça rajoutait des coups... Et il y a beaucoup d'ennemis affichés à l'écran... Je pense que la GBA ça va être un des jeux les plus gourmands... Franchement... Il y a énormément de mode de jeu aussi... Il y a le string qui s'est relancé... Mais il ne se passe pas grand chose... Alors ouais... Je vais faire un pause play chez moi... Parce qu'il va se relancer automatiquement au bout d'un moment... Mais autant le faire moi-même... Ok vas-y... Je vais peut-être le faire aussi un petit pause play... Parce que ça permet de stabiliser tout ça... J'espère que ça va... Alors là voilà... On peut voir déjà le jeu un petit peu lancé... Ah oui... Je ne sais pas... Le restream est fer c'est bon... Il voit les images de l'officiel... Ça y est ouais... On y est là... Ok donc très bien... J'ai gardé le chat ouvert... Mais je n'ai pas le restream... Pour éviter d'avoir nos voix en double... Ce serait assez désagréable... Oui... Et donc vous voyez... Ça ressemble beaucoup à un mélange entre le F-Zero qu'on avait pu avoir sur Super NES... Qui a donc été porté plus ou moins sur GBA... Avec ce système de mode set à plat... Et puis voilà... Après c'est F-Zero... Un L ou R... Pour se permettre de se déplacer... Et puis... C'est les flèches au sol qui ne va pas falloir rater... L'énergie toujours récupérée... Et là... C'est comme dans F-Zero GX... Ou même dans X pour le coup... Votre énergie... Et bien... Ce sont bien vos boosts... Exactement... Et... Et c'est un jeu aussi... Comment dire... Dédié à tous les fans de Savonet... Il est assez spécial... Il est assez spécial... Voilà... Parce qu'on peut... Entre guillemets... Slider à 90 degrés... Et continuer à aller tout droit... Ouais... C'est super bizarre... Il y a un système... Un nouveau système de... De dash en fait... C'est un genre de... De dash avec LR... Et qui permet de faire des mouvements... Vraiment particuliers... Alors ça y est... Est-ce qu'ils ont lancé ? Est-ce qu'il y en a un ETA ? Non je crois qu'il est... Il est toujours en train de s'entraîner ? Non c'est l'ETA encore... Peut-être de Sonic Heroes... Qui tourne encore... Ouais... Il y a des choses... Très rigolotes... Justement en fait... On utilise beaucoup LR... Et il y a ce qu'on appelle... Le Blast Turning... En gros... Quand on prend les virages... On va peut-être monter le son... Du Stream US à un moment... Vous allez entendre des... A l'infini... Et en fait ce qui se passe c'est que... Quand on serre dans un virage... Et qu'on tapote le bouton d'accélération... On a des mini boosters tout le temps... Donc c'est assez particulier... Et assez rigolo comme système de boost... C'est à dire c'est un boost... Avant même le boost... C'est un boost manuel... Et il y a pas mal de petites techniques dans le jeu... Qui du coup est... Est assez intéressant en speedrun... Même si au premier abord... Il a l'air extrêmement casu d'ailleurs... Il s'était fait un peu casser pour ça... Par exemple quand on meurt dans le jeu... On respawn... Là où on est mort... Oui... Si on sort de la map... On revient sur la map... Et ça c'est vrai que c'est... D'habitude c'était game over... Et tu reprenais... Tu refaisais le niveau en entier... Sur Super Nintendo... C'était impitoyable en master... C'était pareil sur GX... Sur X... Ah bah oui voilà... Surtout sur Maximum Velocity aussi... Je crois que c'est le seul qui propose cette... C'est... Ouais... Je sais pas si on peut parler... Je sais pas si c'est plus facile pour autant... Parce que tu perds tellement de temps... Qu'en général... De toute façon quand tu touches... Quand tu sors à F0... Bah voilà c'est... C'est reset... C'est comme ça... C'est pas Mario Kart... C'est un jeu pour les vrais... C'est sérieux quoi... Il y a beaucoup de choses drôles... Bon on a le classique... Boost Power Super Jet... Qui intervient à partir du deuxième tour... Mais on a en plus une pastille... Qu'on peut utiliser... En appuyant sur le boost deux fois... Qui permet en fait... D'avoir un boost deux fois plus puissant... Et donc une fois par tour... Donc bref... Plein de choses assez rigolotes du coup... Cette pastille à garder en plus du boost... Qu'on utilise en sacrifiant notre énergie... Alors... Je vois un Hall Cup en 35 minutes... Ce qui me paraît quand même assez peu... Sachant qu'il y a 53 maps dans le jeu... Ce qui est quand même hyper conséquent... Alors je ne sais pas... Si il va faire vraiment toutes les maps... Ou si c'est juste les Hall Cups... Ça ne concerne pas forcément toutes les maps... Alors il prend Crazy Bear... Un vaisseau extrêmement lourd... Et très résistant... Mais qui a un bon boost power... C'est une savonnette... Vraiment le pire grip du jeu... Mais ça va l'aider... Ensuite il y a une sélection possible... En fait de 53 pistes... Parmi tous les modes de jeu... Mais le Hall Cup sans Master... En fait va nous donner... Si je ne dis pas de bêtises... 22 courses... D'accord... Parmi les 53... 5 courses de Bronze Cup... De Silver... De Gold... Et 7 de Platinum... Où on va revivre beaucoup de remakes... Des courses... Ah c'est parti... Ils ont lancé le timer... Est-ce qu'on est bien synchro ? Moi je suis à 5... 6... Alors c'est un peu en avance par rapport à toi... De 5 secondes... Bon comme d'hab on connaît... Ouais on commence à être habitué... Attends je vais faire un petit pause quand même... Je vais peut-être perdre... Si je n'y touche pas... On va revenir à niveau... D'accord... Ok... Donc c'est parti... Donc voilà... C'est vraiment cette folie du... En fait on va faire un peu comme le snaking... Qu'on pouvait voir dans F0 GX en fait... Même dans les lignes droites... Il faut faire des... Voilà on voit... Des DR... Des diagonales... On a l'impression qu'il tourne presque à 120 degrés... Quand il va entamer un virage... C'est assez drôle à voir... Mais on continue... En fait il ne faut pas se fier à la position dans laquelle le vaisseau est... Mais bien à ce que l'on voit à l'écran... C'est à dire que le fonctionnement du mode 7 est ainsi fait... En fait le vaisseau au sol celui-là n'existe pas vraiment... L'important c'est ce que l'on voit de la map... C'est à dire la direction dans laquelle elle est orientée... C'est ça la vraie... La vraie position en fait de notre vaisseau... Mais c'est vrai qu'on a cette illusion d'avoir un vaisseau qui est complètement tourné dans un sens... Alors que si vous regardez attentivement le circuit... En fait lui il va à peu près bien... C'est juste notre vaisseau qui n'est vraiment pas bien placé... Par contre ça a tendance à niquer la caméra... Et à déstabiliser les joueurs... C'est assez drôle de voir justement... Alors par exemple dans F-Zero X... On verra souvent le joueur mourir en passant la ligne d'arrivée... Là on passe la ligne d'arrivée en étant quasiment en sens inverse... En driftant... C'est assez débile... Mais très drôle... J'ai mis un peu le son de nos amis... Parce que... J'aimerais bien un peu écouter ce qu'il raconte... Parce que je pense qu'il va nous dire... Lui il a l'air de bien connaître le jeu quand même... Oui oui... Bah du coup oui... Yazo qui a... Qui son record sur son Twitch... Qui est le record du monde... Et qui a 32 minutes 48... Donc on est sur une estimate... Assez basse quand même... C'est à dire qu'il est très confiant... Il faut être assez confiant... Bon en sachant que voilà... Il y a ce système de... Si on game over... On repop sur la piste... Et... Et également... Enfin c'est assez drôle... Les cours sont extrêmement... Peut-être trop courtes... Il y a même un circuit assez drôle... Qu'on verra... Qui se finit je crois... Les 3 tours... En 40 secondes... Ou en 35 secondes... Bah déjà le niveau d'avance... C'était 49 secondes les 3 tours... Je pense que c'est... C'est pas très long effectivement... Après le vaisseau va tellement vite... Ah 45 secondes... C'est dément... Et puis il y a de la voix digit... C'est quand même exceptionnel... Je peux vous parler un petit peu... Du développeur aussi... Qui s'appelle Suzak... Et ça ça m'a assez surpris... Parce que quand j'ai été voir... Je me suis dit... Mais ils ont fait quoi d'autre ? Ils ont pas fait grand chose... Ils ont même fermé en fait... En 2012... Ils avaient fait sinon... Wario Master of Disguise... Que je ne connais pas... Apparemment c'est pas super... Et le F-Zero Climax... Et d'autres jeux japonais... C'est vraiment une boîte... Très très japonaise... Et qui a fermé... Le 17 août 2012... Donc en plus... Et bien ils n'ont pas eu le choix... Ils n'ont pas pu faire de nouveau F-Zero sur GBA... Et c'est... Bah c'est le dernier sur GBA... Et RIP... Et oui c'est... C'est le dernier tout à fait... Bah il est sorti à TAR 2004... Juste au Japon donc... Déjà après la sortie de la DS... Donc ça c'est assez... Assez surprenant ouais... Ce serait bien quand même qu'on en ait un... Après... Maintenant... Tout le monde en rêve bien sûr... C'est le débat infernel... C'est peut-être officiellement le dernier F-Zero sorti alors ? Bah oui... Sorti après GX... Il est sorti après GX... Ouais... C'est ça... A découvrir donc... 10 ans d'attente ça va... C'est pas pire qu'avec Life 3 quoi... Ça se fait... Alors on est sur Sky Highway là... Et on va commencer évidemment à avoir des choses absolument immondes... Là ça va être plutôt discret... Mais bien sûr avec les grands tremplins... Ouah ça y est il fait des sauts... Voilà... De White Land sur SNES etc... Et il y a vraiment des stages où on va... On va vraiment sauter d'énormes pans de circuits comme d'habitude avec cela... Ça va être assez sympa à voir... Stratégie habituelle aussi vous le voyez faire ça très bien... Il booste et il va chercher l'énergie... Il en a besoin vu que ça va lui servir à booster... Donc il faut l'inclure dans sa route... Dans sa trajectoire... Il faut vraiment aller les chercher... Ne pas les rater... Parce que sinon ça peut vous coûter beaucoup de temps d'avoir un boost en moins... Et aussi... Si on a plus d'énergie on meurt... Donc si jamais il prend trop de risques... Et bien il suffirait qu'il touche un mur sans avoir d'énergie... Et ça le tuerait instantanément... Donc il faut quand même bien gérer ça... Et savoir exactement où et quand booster... De quelle manière... Et je dis là il le fait plutôt bien pour l'instant... Quoi que dans ce jeu là c'est assez particulier... On le verra même au zéro de vital entre guillemets... Parfois passer à travers les murs justement... Toutes ces choses fluorescentes par terre... Qui a justement... Surtout on le remarquera dans les courses Super Nintendo... En fait ça n'enlève quasiment pas d'énergie ici... C'est assez bizarre... On peut finalement... Pour optimiser une corde ou n'importe quoi... Vraiment bourrer les murs... Tant qu'il n'y a pas ce rebond... Twump qui nous... Qui traverse en arrière... On peut passer à travers les cordes comme ça... Et même sur des petits obstacles... Autre chose aussi que l'on voit... Donc ça c'est très classique de la série aussi... Pas de boost au premier tour... Oui... On attend un tour... Et à ce moment là... En fait il y a le boost power qui s'active... Et on a le droit de booster... Voilà... Donc direct il le fait... A peine il passe le deuxième tour... Que c'est parti... On sort tout de suite une grosse accélération... Et en fait... C'est assez jouissif je pense... Parce que du coup on a le boost power... Et en plus on doit gérer avec ses accélérations... Enfin ses décélérations... Réaccélération extrêmement rapide dans les cordes... Et en plus on a cette petite pastille... Qui s'ajoute pour un boost x2... Enfin ça c'est rigolo du coup... Beaucoup de choses à faire... Franchement ça m'a donné envie de le faire... Parce que je connaissais pas bien le jeu... Mais là ça me sauce un peu honnêtement... Donc quitte à attendre... Et bien je jouerai au dernier de la série... Même s'il est pas sorti chez nous... Je trouverai un émulateur qui le fera très bien... Tout à fait... Oh le gars... Un superbe... Gamecube player... Un super Gamecube player... C'est ça... Mais ça va être très bien sûr... Sur la Wii... Oui... Je pense que pour l'instant il est dans... Dans les temps qu'il souhaite faire... Oui bah j'avais... J'avais plus ou moins les splits... C'est même très très bon... Vu que son split à la fin... Là on attaque Firefield... En fait il est en... Ha ! Ça semble presque fou... Il est en avance... Il est en avance sur son record du monde... Sur son record du monde... Mais genre de 10 secondes... On est bien... Donc à mon avis... Il a train en secret... Il va peut-être lui faire tomber un record du monde en live... Il peut... Ensuite c'est un run... Ouais... C'est un run qui est assez intense... Ouais... Qui mérite encore du travail... Je pense... Je crois qu'il s'y s'en mis... Parce qu'il y avait un peu le défi à GDQ... Ils étaient un peu saucés pour faire tous les F0... Et je crois que ça a un peu lancé tout le monde... Parce que quand j'ai vu la chute... Déjà en fait je crois que le single segment... Il n'existait pas vraiment sur F0 Super NES... Ou du moins il n'était pas du tout optimisé... Vu de l'en faire tomber de 2 minutes en l'espace de 3 semaines... Ça veut dire que... Voilà... Il fait des trucs quand même assez incroyables dans ses mouvements... On est sur la dernière course de la Bronze Cup... Le Fire Fill... En fait c'est marrant... Il y a des sous-titres à chaque piste... Parce qu'on retrouve plusieurs éléments... Un peu comme Multi-City 1, 2, 3 sur les autres... Et là c'est un Fire Fill... Qui est bien moins violent... Que celui de la Super Nintendo... Et qu'on retrouve à la fin... Mais c'est juste... Il y a ces espaces de lave... Qui font un dommage absolument monstrueux... J'ai des pauses moi... Sur le stream US... On rentre dans les heures critiques... En France... Il doit y avoir... Du monde effectivement... Même aux USA... Je ne sais pas... Il doit y avoir plus de 100 000 personnes... Je suppose... Plus à regarder le stream... Twitch... Il faut qu'ils assument... Alors le record du monde... Est à... Connu... En tout cas les publics... Est à 32 minutes 48... Par ce joueur... Yes... En tout cas si vous voulez... Vous y mettez... Moi je serais ravi de vous accueillir... Dans Speed Game... Si vous faites du F0... Un de ces quatre... Parce que c'est... C'est des jeux qui méritent... Qui ont toujours de l'intérêt... S'ils sont... Ils sont toujours bien faits... C'est toujours de très bons jeux de course... Qui demandent beaucoup d'exécution... Alors pour tous les fans de bon goût... Big Blue... La première course Big Blue... Alors là il a... Il y a eu un gros... Là je crois qu'il a perdu... Qu'est-ce qu'il fait ? Non il a perdu le timing... Alors vous voyez aussi... Il frôle... C'est vrai... Les petites... Le bord de la map... En fait... En se faisant un tout petit peu toucher... Mais ça lui fait gagner du temps à frôler... C'est la base... En fait ouais... Il a... Il a un tremplin très particulier à négocier... C'est ça qu'il a loupé... Je pense... C'est possible de le faire sans boost... Au premier tour... Mais ça demande une très belle exé... Et là il va le refaire... Avec le boost... Et là ça va se passer beaucoup mieux... Si vous regardez bien la mini-map... Profitez-en... Vous voyez tout ce qu'il a sauté... C'est assez stylé... Alors... Ohlala... Ouah... C'est chaud... C'était classe... Au niveau sensation de vitesse... Pour une portable... C'est assez fou... Ouais... Franchement pour la GBA... Je pense que c'est parmi les jeux... Qui sont les plus optimisés... Et les plus jolis... Que l'on puisse avoir sur cette console... Qui est quand même... Ou en gros... Une Super NES un petit peu modifiée... En portable... Donc... Ça fait plaisir... Donc voilà... On commence à avoir de jolis sauts... A partir de la Silver Cup... De toute façon... Ça va être assez régulier... Et si j'observe les... Ah ouais... Alors je comprends pas... Big Blue Slalom... Là il était à... 25 secondes d'avance... Sur son split du record du monde... C'est la première fois... Que je passe tous les 9 minutes ici... Mais il s'est beaucoup entraîné récemment... Il a beaucoup beaucoup joué à tous les F-Zero... Parce qu'il en run plusieurs ce soir... Et donc je sais qu'il a beaucoup beaucoup stream... Notamment sur F-Zero SNES... Il a pris un nouveau monstre... Ouais ouais... Bah déjà il a pris... Il a failli prendre le record... Il a repris le record du monde... Et la personne qui vient... Donc Edouard... A repris le record du monde derrière... Parce qu'ils ont dit... Il a fait... Non mais c'est pas possible... Je vais quand même pas me laisser battre... Un gars qui arrive sur le jeu... Donc voilà encore une fois... Des petits... Shortcuts assez sympathiques... Sur Red Canyon... La première course de Red Canyon... Qui est Inside Out... Et voilà... C'est la critique... Qu'avait eu ce jeu... Plus ou moins... C'est que... Il est... Il est... Il est trop facile en fait... C'est à dire... Si vous jouez pour la première fois en médium... En difficulté normale... Et que vous êtes assez bon au jeu... Finalement vous faites toutes les courses... Voilà... Plus ou moins... En moins d'une heure... Et c'est fini... Il y a un truc qui me surprend par contre... Dans ce qu'il fait... C'est qu'il n'y a pas d'ennemis... Il fait un genre de time trial bizarre... Parce qu'il n'y a personne avec lui sur la map... Alors que normalement... Ah mais c'est là que tu t'expliques... Bah oui évidemment... Vu que j'ai deux tensions... Le jeu peut supporter jusqu'à... 23 joueurs normalement... Simultanément... Et oui... Vu que je suis en face de décès avancés... C'est pour ça que ces expliques sont excellents... Parce que justement... Normalement il peut toujours y avoir l'accident... Bah oui... L'accident du sac... Contrôlé par l'intelligence artificielle... Des amis que tu prends dans la gueule... Qui se mettent au travers de ta route... Voilà... Dans les virages aérés... Les drames... Absolues... C'est marrant d'avoir choisi cette... Time Attack All Cups... D'accord... Troll Record Time Attacks All Cups... Je le connais pas... Bah moi non plus... Mais c'est vrai que c'est bizarre... Il était pas assez stable... Ou qu'il avait pas envie de se faire troll... Et qu'il voulait montrer du beau jeu uniquement... En même temps... Si c'est un joueur de Trackmania... Il aime pas qu'on le touche... Quand il prend ses trajectoires serrées... Ouais... C'est très blanc... Alors que Gotab vient d'arriver... C'est là... On est en train de se faire un petit coin lounge... Gotab qui commentera après... Star Wars... Evidemment... Waouh... On voit vraiment rien sur cette map... Oui c'est Mist Flow... Un des nouveaux environnements... Donc le brouillard... Tout simplement la brume épaisse... Double ligne comme course... Là aussi... Ah bizarre... Je croyais qu'il y avait un cut... Sur le grand saut... On va voir ça au deuxième tour... Je pense que ça va s'organiser au deuxième tour... Avec le Boost Power... C'est souvent le cas... C'est vrai que ça permet d'aller tellement vite... Ça fait gagner tellement de vitesse... Ça ouvre tellement de possibilités de gameplay... Ce Boost Power... Je crois qu'il va pouvoir rejoindre... En fait... La ligne d'arrivée... Mais je sais pas si c'est sur celle là... Arrivée sur le dernier virage de la course... Dans cet environnement là en tout cas... En fait... Donc là il a utilisé le Boost... Il est vraiment à fond... Une prenerie, une onde... Je sais plus... Ouais ouais... Non absolument pas... Je dis n'importe quoi... Bah oui non... Selon la trajectoire c'est pas possible... C'est dans la King... Dans la Gold Cup... Qu'on va voir des choses folles... J'ai vu le run avant... Mais là je suis en phase terminale... Tu n'as pas encore dormi ? J'ai dormi trois heures... Pour tout fliquer... Et puis... Je suis au loco là... Depuis... Depuis... Neuf et demie, dix heures... C'est cool... C'est easy... C'est cool... He's ok... He's ok... Tu ne commentes rien après... Ça va... Dans la nuit là... Tu vas pouvoir t'en poser un petit peu... Cette fois-ci on a... Voilà... Place aux jeunes... Evidemment... Place aux jeunes... Effectivement... On s'éclate... Je suis déçu... Il ne sauve pas ces Ghost... C'est quand même assez décevant... Peut-être pour sauver quelques Frames... De sauvegarde... De ralentissement de la gel BA... Sur la Gamecube... C'est tellement lent de sauver sur une pile... Donc Frontline, la deuxième course de Firefield... Les sales ambiances avec les mines de partout... Qu'on va utiliser pour se booster... Alors ça c'est vrai que j'ai l'impression que comparé aux autres F-Zero... Les mines font vraiment peu de dégâts... C'est vrai qu'il a pris deux mines... Il a perdu un cinquième de ses points de vie... Normalement c'est beaucoup plus que ça... Quand on se prend deux mines... C'est vrai que c'est pratique pour prendre de la vitesse pour le coup... C'est juste au début... Là on n'aura pas d'habit à la GX... Il préfère booster maintenant... A partir du deuxième tour... Il ne va plus prendre deux mines... Ça c'est sûr... Beaucoup moins rentable... L'important en fait... Le problème de ce genre de vaisseau... Qui donc est très lourd... C'est qu'on a une accélération toute pourrie... Et pour compenser ça... Une bonne mine dans les fesses... Il n'y a rien de meilleur... On a une course qui se termine en 36 secondes... Ou en 35 secondes... Non c'est vrai que les maps ont l'air très courtes... En même temps il ne faut pas oublier que sur F0 Super NES... On fait plus de tours... On n'en fait pas trois... On en fait cinq... Ce qui fait que les maps ne sont pas forcément plus longues... Mais forcément... Mais des tours à 10 secondes... Ça ne se voit pas trop sur SNES... Des tours à 10 secondes il n'y en a pas dans F0... Effectivement... Pour la première fois il va utiliser les freins... C'est ce qu'il vient de dire... Il y a une raison à ça... Tu m'étonnes... Ah oui alors une chose qu'on n'a pas vu... Il va faire un saut dès le début apparemment... Et donc il va devoir freiner... Voilà c'est ça... C'est sur le saut qui intervient sur la longue ligne horizontale... Là en mi-course... Qu'on peut cut vraiment sur la ligne d'arrivée je pense... Je crois que c'est cette course là... Alors est-ce que... Dès le début... Je crois que dès le début... Un boost oui ça va être fou... Non c'est... Oh... Non il a essayé de faire... Une conne... Ouais c'était un peu dangereux... Mais là par contre on va le voir sans aucun doute... Mais c'est marrant... Le double boost qui est souvent finalement utilisé dès le début du tour... S'il a suffisamment d'énergie il faut pas qu'il se prive... C'est clair qu'il... Il a pas l'air de le faire de toute façon... Et voilà... C'est très sympathique... Waouh... Ah oui puis il le fait vraiment très bien... Voilà on saute le rond-point... On se replace en pivot... C'est vraiment... Ce jeu en fait quand on drift en l'air... Donne énormément de liberté de mouvement par rapport à d'autres de la série... Bah ils ont peut-être compris enfin que c'était aussi un jeu où on aimait voler... C'est ça... Waouh c'est magnifique... Vraiment là ce qu'il vient d'exécuter... Les deux derniers tours ont été vraiment plus courts que le premier... Deux fois plus courts en l'occurrence... Voilà c'est moins de 15 secondes... 14,99 pour le dernier tour... Ça envoie hein... Alors que le premier tour était à plus de 30... Lightning... Voilà ça c'est un hommage... Au F-Zero récent... GX... Oui environnement qui était super sur GX en plus... Ça m'étonne pas qu'il ait été repris celui-ci... La seule chose qui manque véritablement par rapport à GX... C'est donc la 3D... Le fait d'avoir des tunnels... D'avoir des tuyaux... Ce genre de choses... C'est dommage un petit peu... Ça reste un jeu profondément 2D... Ah là oui on est vraiment... On est dans la fin du F-Zero 2D... Ah j'aimerais bien que ça s'arrête de ralentir chez moi... Diantre ! Diantre ! Bon alors est-ce qu'on est... On en est où à Fougère ? Est-ce que la fibre 3 gigas, 8 gigas est arrivée ? J'ai le VDSL à présent quand même... Ah propre ! Voilà donc je peux streamer en GX... Moi je suis censé en avoir une mais ça ne fonctionne pas... Moi ça marche très bien... J'ai 70 mégas de download... Oui d'accord ! Donc normalement c'est pas moi qui fait ramer notre ami... La GDQ... Ah c'est... Les... Les rapports mystiques de connexion... Je trouve ça un peu mal au crâne quand même... La texture transparente là à moitié... Alors il y a peut-être aussi la compression par le stream... Mais là c'est quand même assez violent... Le mode 7... En effet mode 7 power... La résolution est basse de la GBA... En plus c'est bizarre... Vous le voyez peut-être pas... D'ailleurs je pense qu'ils l'ont un petit peu anamorphosé... C'est du 16-11ème... C'est pas non plus du 16-10ème... C'est pas du 16-9ème... Là ils l'ont mis un peu en 16-9ème... Je pense que c'est pas exactement le format officiel... Donc c'est peut-être la Gamecube qui compense automatiquement aussi... On en a pas parlé mais évidemment... On a un super départ sur ce jeu... Qui s'effectue en appuyant... En commençant à appuyer sur l'accélération... Juste avant le 3ème feu rouge... Voilà... Comme dans Mario Kart... Comme dans tous les 0... Et si on se loupe... C'est la honte et on surchauffe... Voilà... Et on reste sur place... On peut le voir... Tu vas le voir... Passer dans plein de trucs... Qui ont l'air de générer du dommage... Mais en fait absolument pas... D'accord... C'est juste du décor... Ou alors il y reste pas suffisamment longtemps... Il a pris un peu de dégâts... Il a pris un peu de dégâts... Mais c'est tellement faible... C'est vrai qu'il prend très très peu... On a beaucoup d'énergie... Par contre ça consomme toujours à peu près... L'équivalent d'un tiers de barre quand même... De faire un boost... J'espère... Non c'est moins... Ah non non non... C'est beaucoup moins... Ah ouais... Il peut faire genre 5 boosts avec une barre pleine... Ah ouais... Tu m'étonnes que tu vas plus vite... Une fois que tu as libéré le... Là c'est marrant... Parce que ça c'est un code... Qui est clairement conçu... Par les développeurs... Et donc c'est peut-être pour ça... Que tu te fais pas trop troll... Par les dégâts... Parce que tu es obligé de passer... Dans une zone qui va de toute façon... Te défoncer quoi... Exactement... Donc là il récupère des points de vie... Bien joué... Les boosts au sol... Il en rate quasiment pas... Et c'est pas plus mal... Je trouve qu'il y en a moins... Aussi que dans les autres F0... Qui nous obligeait très souvent... A prendre des trajectoires... Un peu particulières... Pour justement choper... Ces boosts au sol... 15 secondes 90... Son dernier tour... On va passer sur... Eugen... C'est ça ? Ah oui du coup... C'est très très marrant... Parce qu'en passant par le Time Attack... Ça change complètement aussi... Le moneying de cette run... Le fait de ne pas avoir d'adversaire... Ça change tout... Ça c'est sûr... Il va faire un record du monde... Si ça n'existe pas comme catégorie... Effectivement... On a un effet assez... Assez fou sur cette course... La GBA... Sur les genoux... Avec ce... Ah là là... Ils ont voulu faire un genre d'effet vent... Oh là c'est... Un peu... Ouah... C'est chaud à lire... Ah c'est... C'est un petit peu les ambiances... Du coup c'est assez... Assez marrant visuellement... Et au niveau du stress... Du jeu... Des bisous alors que tout le monde se barre... Evidemment du studio... Ah... Des bisous... Alors qu'il y a du monde sur le restream... On est 7200 là... De ce que je vois... Donc ça fait plaisir... Ah... Très très bien... Oui... On explose de loin les chiffres... Précédents... Je vous invite à donner... Evidemment... Il y a toutes les infos en bas... Là... Habillage dynamique... C'est l'Internet 8.0... Ah mais là c'est beau... C'est le restream comme on l'aime... C'est ça... Surtout sur les DDoS... C'est encore plus agréable... Sans les DDoS... Et prions que ça tienne... On a eu pas mal de... De soucis mystiques... Hier... De connexion... T'inquiète... Tout va bien... Tout va bien se passer... Il est ok... Presque à l'arrêt la voiture... Elle est assez drôle... Encore une map... Sous la minute... Ce qui est rare... Je trouve... Chez Nintendo... Ils aiment bien... Regardez Mario Kart 8... C'est assez impressionnant... Il y a beaucoup de maps... Qui sont d'alentour de 2 minutes... Ou un peu moins de 2 minutes... C'est pareil dans les F0... Souvent c'est timing là... Sauf pour la Rainbow Road... Ou des maps un peu particulières... Où on fait durer... Parce que c'est la dernière... Tout ça... Là... Faire moins de la minute... C'est quand même extrêmement rare... On passe sur Slipdown... Une énième course... Basée sur... Le terrain Big Blue... Et on voit... En bas de la mini-map... Qu'il y a... Un petit tremplin... Donc il va se passer des choses... Je pense que là... Après... Ouais... Il récupère la... La grande ligne droite... En angle droit... Ça me semble logique... Et voilà... Effectuer sans boost... Au premier tour... Ça c'est assez impressionnant... Ouh... C'était beau... Ouais... C'est très beau... J'ai eu 5 secondes de retard... Mais effectivement... C'était magnifique ce saut... Avec le... Le virage en l'air... Je ne sais pas comment fonctionne exactement... La gravité dans ce monde... Mais elle fait des trucs incroyables... De s'orienter une fois qu'on est en l'air... C'est classe... C'est-à-dire qu'ils ont quand même une forme d'air... Ouah... C'est vachement classe ce saut... Et les drifts sont tellement drôles à voir... Finalement... Ouais... C'est clair... Ça... Ça rend des jeux comme Need for Speed ou Burn Out Rigid à côté... Quand on voit ces drifts n'ont aucun sens... C'est un peu l'ancêtre aussi de tous ces jeux... Qu'il a influencé beaucoup de jeux par la suite... Mais c'est vrai qu'on attend... On attendra je pense... Et là c'est encore longtemps... Oh là là... Ah... Il vient d'annoncer que c'est sa track préféré... Son circuit préféré... Illusion... Illusion Lost Way... Ah oui... C'est un peu... Mystique... Ça rappelle... On a ce genre d'ambiance dans GX d'ailleurs... Illusion c'est tiré de ça non ? Je me souviens de la course folle en story mode... En very hard... Là où on doit... On doit cut... Cut des angles droits de partout... Il y a un peu ce genre d'ambiance... Ah oui... Puis il y a... Là justement je crois qu'il y a pas de... Il y a pas de brebord... Donc si jamais il te touche... Bah c'est la chute... Bon apparemment maintenant la chute c'est moins punitif... Mais effectivement... Les maps sans rebords... C'est rarement... Ouah... Ça a l'air de glisser... Les angles qu'il prend... Si tu connais pas la map par queue... Je pense que tu te gaufres en permanence... Sur ce genre de map... Non mais c'est drôle justement... On le voit bouffer les bords... Et c'est rigolo parce qu'en faisant... Comment dire... Ces relâchements et ces repressions de A... Pour avoir ce micro boost naturel... Du coup il recolle... Il garde l'accord tout le temps... C'est juste que bon voilà... Les virages s'enchaînent tellement vite... Qu'au niveau de l'exercice... Ça devient démoniaque... Oh... Je te spoile... Tantais un truc assez beau à voir... Ouah... Je viens de le voir... Ah... Et en Time Attack... Les règles changent... Vu qu'on a pas des crédits... Il est mort... Au GP on a quelques vies... On a 2-3 vies... On gagne des continues... C'est un classique... Donc il réexpose directement... C'est rare... De voir des morts... Des morts accidentelles... Dans les runs... Il dit... Il s'en fout... Vu qu'il aime la map... Et il ne se dérange pas de la refaire... Ouais... C'est cool... Il est plutôt bonne ambiance... C'est cool... Sur F0... Les runs... À chaque fois qu'elles apparaissent... Dans les marathons... Sont tellement gorettes... Au niveau du niveau... Ce qu'il y a vu l'année dernière... Au niveau du niveau... On a vu CGN... Donc Crazy Game Nerd... Qui est le maître... Un des maîtres incontestés... De F0 GX... Et de F0 X aussi d'ailleurs... Qui est le 12 pas mal... Qui sera pas là hélas... Et donc il n'est pas là cette année... Mais on a quand même du gros niveau... Donc ne vous inquiétez pas... Ça va être impressionnant... Toute la soirée... Il n'y a aucun problème... Même si j'attends F0... Avec impatience... Parce que je crois que c'est... C'est peut-être la première fois... Qu'on a le F0 classique de la Super NES... Non... On l'avait eu... L'année dernière... Me semble-t-il... C'était l'autre... L'autre runner... Qui va être sur la race... C'était Edouard... Voilà... C'était Edouard... Qui avait fait le run... Si je ne dis pas de bêtises... Je ne l'avais pas vu... Mais F0 sur SNES... Reste impressionnant... Mais il a tellement été limé... Que finalement... Ça va être intéressant... De le voir... Dans un format race... Ça va être très bien... Surtout qu'ils se sont entraînés... En race tous les deux... Voilà... Ils se sont... Tous les deux sur Skype... Ou sur TeamSpeak... Et puis ils discutaient... Pendant qu'ils s'entraînaient... Pour la GDQ... Ils sont en plus... Très bonne ambiance... Tous les deux... Et ça va être très sympa... Voilà... Le petit cut rigolo... De cette course... Avec un mini corridor... Maîtrisé de main de mètre... Mais oui... Par rapport à X et GX... Ou voilà... Un run solo... Ce suffit à lui-même... Parce qu'il ne se passe que... Des choses folles... Et ça va à une vitesse démonte... F0 SNES... On s'adaptera mieux au format race... Je pense... Ouah... Ce petit shortcut là... C'est petit... Ça fait la largeur du vaisseau... Un tout petit peu plus... Par contre j'ai l'impression... Que les musiques version GBA... Sont un peu pourries... Toi tu connais bien la GBA... Ah... Je connais bien la GBA... Et c'est l'imitation surtout... Oui... Tout à fait... On a travaillé sur des chefs-d'oeuvre... Tel que Crazy Frog Racer... Et Maille à l'abeille... Oui... Oui... Tout à fait... Mais... Les thèmes de F0... Ils sont sympas... Et ils sont souvent un peu massacrés par la GBA... En tout cas... On pourrait parler longtemps de la GBA... Et de son chipset sonore... Des angoisses... Qui est en fait... Gérée par le hardware directement... Donc ça taxe les ressources... C'est un peu compliqué de bosser avec... Et là on va commencer à retrouver des courses qu'on connaît... Alors certes... On est encore dans un... Dans un... Big Billa... Un jeu de mots sur l'environnement Big Blue... Et... Et on va commencer après à rentrer vraiment dans du... Et bien dans du pur... Des pures courses de la Super Nintendo en fait... Ils ont repris... Petit passage à travers... Ça on s'en fout... J'ai l'impression aussi que l'impact des zones en dehors de... Enfin des... Normalement on ralentit pas mal quand on va toucher une zone qu'on ne devrait pas... Là j'ai pas l'impression que ça le ralentisse beaucoup... Alors soit il y a une méthode très particulière pour passer à travers... Soit juste ça a moins d'influence qu'avant... La glace aussi... J'ai l'impression que ça a pas l'air de le déranger beaucoup... Mais bon il est tellement habitué... Ouais la glace... D'ailleurs on peut aller plus vite dans la glace en utilisant le skating là... Avec les drifts... Et... Et ouais donc... Bon cette course là finalement qui est une réplique de Big Blue... Mais pas exactement à l'identique... Voilà il y a par exemple le segment de fin juste avant la ligne est raccourci... Il y aura des courses beaucoup plus fidèles par la suite... Mais là on n'entre que dans ça... Il y a Silence... Silence Avenir... Port Town 2 me semble-t-il... Les grands classiques quoi... White Land 2... Firefield... Firefield c'est une horreur en Master sur Super NES... Evidemment... C'est ce qu'on va voir... On va voir ça tout à l'heure... Donc là on est à 25... Je pense qu'il est bien... Je pense que ça va aller... Même s'il a eu une mort qui lui a fait perdre une minute... Ça va être respecté... On gagne quand même beaucoup de temps... Il gagne tellement en fait de le faire en Time Attack en fait... Je pense que c'est pour ça que l'estima était d'ailleurs à 35... Il aurait sûrement pas osé s'il y avait eu des ennemis sur la map... Même si du coup il y a un peu plus de money... Parce que ouais... Plutôt que de devoir mâcher les boutons... Il doit sélectionner à chaque fois son vaisseau... C'est vrai qu'il doit perdre pas mal de temps... Et... La fameuse Silence... On retrouve... Parce que la première course en Silence... On avait une musique un peu dégueulasse... Là on a vraiment le... On a les remakes des musiques de Super Nintendo... C'est sympa... Silence c'était... Ouais c'était une course assez mythique... Avec beaucoup d'angle droit... Et la chicane démoniaque... Bien sûr qu'on verra... Bah oui... Qu'il faut passer avec beaucoup de subtilité... Oh joli saut ! Un peu loupé d'ailleurs ici... Mais justement... Là la grosse différence c'est que dans ce jeu là... On a le droit de bouffer les parois quoi... Donc bon... Ça cause pas de dommage... Ça fait en tout cas beaucoup mal... Bah ça va être le gros risque... C'est vrai que par la suite... Bah le problème c'est qu'on peut rentrer dans un... En fait le système de collision un peu particulier... Parce que notre vaisseau... Et bien... A en gros quatre zones... Droite, gauche, devant, derrière... Et si vous faites toucher droite, gauche... Ça peut encore aller... Derrière ça peut même vous donner un boost... Ça peut être assez intéressant pour passer certains virages... De toucher par l'arrière pour réussir le virage... Ça peut faire... Perdre moins de temps que de drifter à fond... Parce que quand vous faites LR... Vous perdez de la vitesse en théorie... Et... Sinon bah c'est le problème... C'est de le prendre de face... Ou là c'est... Bah tu fais demi-tour quoi... Carrément... Il y a la physique... C'est pas que tu t'écrases contre la rambarde... C'est la rambarde te renvoie en arrière... J'imagine pas l'état du gars à l'intérieur du vaisseau... Honnêtement... Parce qu'il se prend des jets... Mais une quantité phénoménale... Et c'est ça qu'il faut vraiment éviter... Parce que c'est... C'est horrible en termes de... De perte de temps... D'ailleurs c'est marrant... On le voit... On fait du Time Attack là... Donc on... On enchaîne avec un ordre naturel... Mais ce qui est rigolo... C'est que selon la difficulté qu'on choisissait dans le jeu... En mode Grand Prix en fait... La distribution des courses n'était pas la même... Ce qui est plutôt sympa... Ah c'est original... Et il avait également un mode survival... Avec des missions du Time Attack... Le multi de 2 à 4 joueurs... Et surtout un edit mode... Donc je crois que c'est le seul peut-être... Je sais pas si c'est dans les autres... Avec l'extension du... Oui... Sur le DD... Qui permettait de fabriquer des maps effectivement... Et en parlant de DD... On le verra sûrement utilisé pour H0X... Je pense oui... Oui c'est très très probable... Les fameuses extensions... Très impopulaires de Nintendo... Bah ça c'est... Oui c'est sûr qu'on n'a pas... On n'en a pas eu beaucoup accès à tout ce que... Et pourtant c'était riche hein... Ce que ça permettait... Et les choses qui ont été faites avec... C'était plutôt cool... Mais effectivement... C'était trop tard... Quand c'est sorti... Un DBN64 ça vaut très très cher maintenant... Ça doit valoir très cher effectivement... Ça ne m'étonne pas en même temps... On ne peut pas y faire grand chose... Je pense que le plus gros intérêt en fait actuellement... C'est F0X... Il a réussi son saut... Il a réussi son saut... Je ne sais pas s'il a skippé un tour... Il n'avait pas l'air à... Je crois qu'il n'a pas réussi... C'est joli parce qu'il se prend quand même un dégât... Je ne sais pas... Qu'est-ce qu'il fait décoller... Il n'avait clairement pas réussi... Mais... Je ne sais pas pourquoi il a pris... Oh... Parce que c'est Port Town 2... Dans Port Town 2... C'était déjà possible sur Super Nintendo... Mais beaucoup plus difficile... Du coup... De quasiment... De faire un 180... Tout en passant de... Complètement l'autre côté du circuit... Donc... Dernier tour en 32 secondes... Du coup... Forcément... Parce que là... On voit que la map est quand même... Beaucoup plus longue qu'au début... 19... Pour le deuxième... C'est vrai que là... Il a perdu un peu de temps... Alors... Red Canyon 2... Le fameux... Niveau rigolo... Avec la flèche dans le vide... La flèche de booster... Pour ceux qui se souviennent... Un petit Super NES... Une espèce de flèche dessinée en dehors du terrain... Et qui est en fait... Un tremplin booster... Mais qui bizarrement... Va pas être utilisé... Si je me souviens bien... Dans cette run... Va faire ralentir plus qu'autre chose au final... C'est drôle... On va le voir... On reste sur le circuit... C'est vraiment cool... De se faire toucher par les murs dans ce jeu... Ca va quoi... Il passe à peu près sur tout... Ce qui pourrait lui faire du dommage... Mais dans ce jeu là... J'ai rien dit... On utilise la flèche maintenant... Tu vas voir ça... Ah oui d'accord... C'était classe... Il a touché un mur à l'arrivée... Mais c'est pas grave... Ca lui fait quand même gagner énormément de temps... Je crois qu'il a fait un tour en 12 secondes... Et là trop rapide dans le dernier tour... Pour en profiter... Mais c'était vraiment très sympa à voir... Allez d'accord... Donc il a raté son dernier tour... Mais c'est pas grave... Il dit qu'il y a eu une fois... Et c'est quand même super cool... Parce que c'est très dur à réaliser... C'était vraiment sympa à voir... Il y est pas dans sa... En GP en tout cas... Mais bon... J'imagine qu'en Grand Prix... Avec toutes les voitures autour... Et l'énergie qui est plus critique à gérer... C'est plus dur à rentrer... En fin de run en plus... Déjà 30 minutes là... Donc il dit qu'il y a plein de tricks très particuliers... Sur ce jeu... J'essaie d'écouter un peu ce qu'il raconte en même temps... Il y a un mec là aussi... De la troisième course... De la Super Nintendo... Finalement on marquera que les courses de la Super Nintendo... C'est plus technique... Ouais c'est clair... Elles sont plus fortes... Il y a des virages plus serrés... Plus sales... De toute façon... F0 est connu... Je pense... Peu importe lequel... Sur niveau de difficulté en général... Ouais ouais... F0 très costaud... Notamment quand on essaie vraiment de tryhard... Et de jouer un expert en master... Ce que vous allez voir sur GX... Parce que je ne sais pas si on vous a prévenu... C'est quelque chose d'un peu particulier quand même... Ce qu'ils veulent faire... Ils nous ont fait deux fois le mode story... Qui était déjà quelque chose de dur à faire en hard... C'est d'ailleurs encore plus dur... Mais aujourd'hui... Ce qu'ils vont nous proposer... C'est de battre tous les staff ghosts... Oui voilà... Et il y en a qui sont méga violents quoi... Les staff ghosts... C'est vraiment pas de la rigolade... C'est accessible à un pourcentage de joueurs... Comment dire ? Sur ma grande carrière de 0GX... J'y ai passé quand même quelques mois... A l'époque... J'en ai battu deux ou trois... Ah quand même ? Les staff ghosts du jeu... Ouais... C'est pas facile du tout... C'est vraiment pas... J'arrivais à les activer... Parce que ça c'est pas très dur... Je crois qu'il faut être à deux ou trois secondes... Du staff ghosts... Pour qu'il s'active... Et qu'on puisse avoir avec nous... Mais alors le battre... Vraiment... Et ils font des trucs... Mais tellement pétés... On se demande si c'est pas un peu du tasse quoi... Il y a une map en particulier... Où il fait des trucs... C'est tellement impossible... Il fait non mais attendez les gars... Personne a pu jouer ça quoi... C'est un faux replay quoi... Et j'ai envie de voir ça... Parce que ça veut dire qu'eux... Ils vont devoir utiliser les techniques... Les plus bourrins... Pour réussir à les battre quoi... Alors là on arrive sur White Land 2... Ou du coup... C'est un peu plus... Tranquille que sur SNES... Parce qu'on va pouvoir que tuer à travers... Voilà... On l'a vu... Le florescent... Et là dès le début... Zéro en bruit... Même sans booster... On peut finalement rejoindre la ligne d'arrivée... Sans se taper le U en bas... En bas à gauche de la map... Qu'est-ce qu'on vole bien dans ce jeu... Ça fait plaisir... Il a l'air assez jouissif à René... Ouais... Franchement ça a l'air sympa... Je pense que vraiment je vais... Je vais l'essayer un peu plus... Un peu plus ardemment... Quand j'aurai un peu de temps... Mais... Ouais... Il a l'air vraiment sympa quand même... Il y a eu un accident regrettable... Mais on arrive sur la fin de Run... Tant qu'il n'y a pas de Game Over... Tout va bien se passer voilà... Donc Game Over ce serait vraiment fou... Et donc du coup... Même les courses de la SNES... Ça se transforme... Bah bah forcément avec les 3 tours... Et en... Sub une minute... Bah oui... C'est normal... Mais comme je le disais... C'est 5 tours sur la SNES... Et c'est pas du tout le même fonctionnement des boosts... Vu qu'on en a qu'un par tour... Qui s'additionne au maximum 3... Forcément les temps ne peuvent pas être comparé... Entre eux... Même si c'est le même niveau... On ne peut pas comparer la SNES à celui-ci... Ah et on arrive au circuit du Rash Quit... Qui sera le dernier circuit de cette Run... Ah et là il a évité... Là je crois qu'il n'a pas voulu se faire toucher... Pour le coup... Il a bien fait attention à ne pas se les prendre... Les mines... C'est ça... Soit ça ne fait pas gagner de temps... Soit il a besoin d'énergie... Pour l'instant je n'ai pas vu de zone de recharge d'énergie dans la map... Ce serait peut-être fourre de pas mettre... On a bien entendu de temps en temps... On les connait de... Ah si d'accord... Il y a une zone de récupération d'énergie... Mais elle est en dehors de la route idéale... Oui c'est exactement à l'identique de la... Ça t'oblige à sortir... Donc forcément il n'a pas du tout... Comment il a négocié cette chicane avec le boost ? A l'identique de la SNAS... Pour passer au stand... On doit négocier un extérieur qui fait perdre du temps... Même s'il y a une flèche de boost à la fin... Ben voilà... Au deuxième tour on va voir... Là il le fait... Parce que c'est trop important d'avoir de l'énergie pour booster... Ça fait tellement gagner de temps pour pouvoir booster... L'énergie se recharge très très vite aussi... Il n'a pas besoin de rester beaucoup de temps sur cette zone rose là... Pour avoir plein d'énergie... Déjà voilà... En misère d'énergie... Alors il y a des courses... C'est peut-être celle-là... Il va la faire à la réglo... Il est acceptable dans une run GP... De se suicider un moment... Mais là évidemment ça ne fait pas... Il est zéro PV... Oh zéro de PV... Ouais... Nickel... Et Time à 33, 58, 94... Contrat rempli... Contrat rempli... Effectivement... Alors que j'ai un Verdi qui hurle à côté... D'accord... Et voilà... Maintenant F0 SNES qui va arriver... Alors je pense que le setup risque de prendre un petit peu de temps... Je ne sais pas ce qu'on fait MV... Euh... Bon... On va rester dans le coin... Je vais juste... Voilà... Balancer des pubs... On ne l'a quasiment pas fait pendant les 24 premières heures... Ouais... Je pense que... On va essayer de générer un peu de chiffres... En plus à donner sur notre méga don... Et n'oubliez pas que tout l'argent des pubs sera aussi reversé à la Prevent Cancer Foundation... Donc n'hésitez pas à désactiver Adblock pour le coup... Et à regarder les pubs... C'est pas grave... Bien entendu... Donc on revient... Bon dans très peu de temps... Le setup va prendre longtemps... On pourra... Euh... Introduire le prochain run... Sans soucis... Et vous voilà... A tout de suite... Ah mais non mais ça c'est la scène de... De Monsieur Karaté... C'est le Gwak... C'est le Gwak... Thanks for the Death Race donations... Ha 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 ha...